salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on est sur la vidéo numéro 23 de motel manager simulator et là j'ai fermé complètement mon motel depuis la dernière vidéo j'ai fait quelques petites choses parce que j'avais peur de ne pas avoir une bonne sauvegarde j'avais jeté tous les cartons par terre celui qui avait ceux qui ont suivi ma vidéo moi j'ai acheté les étagères oui j'ai acheté hors vidéo et j'avais peur qu'en jetant tout à terre et en laissant tout à terre j'aurais des petits problèmes de sauvegarde et j'aurais des cartons qui disparaissent donc là j'ai acheté les étagères j'ai assuré j'ai tout mis dedans comme ça je suis tranquille donc là pour le moment mon motel il est fermé pourquoi parce que pareil on essaie de regarder au niveau des réorganisations le problème c'est que je trouve que les stockers ne marche pas très très bien parce que vous voyez regardez ils m'ont mis ça et tout mais par contre les chips ils sont pas remplis les chips là ils ont pas rempli il ya des choses qu'ils n'ont pas rempli et ils montent du temps je trouve que c'est un peu long pour pouvoir remplir c'est pas instantané il ya des moments ils sont là ils sont en train d'attendre là ils vont commencer voilà comment ça remplir et voilà ils ont un temps de réaction qui est un peu long et donc c'est un peu compliqué de gérer les stocks à savoir que niveau des stocks on peut avoir que trois personnes donc j'ai déjà trois personnes au stock et ben c'est un peu galère on va réouvrir un peu tout ça je vérifie au niveau des chambres alors les chambres est ce que j'ai des chambres qui doivent être nettoyés et tout ça ouais ils sont pas prêts donc je vais aller prendre un gestionnaire personnel c'était occupé alors elle je vais la remettre à la caisse caisse donc oui à la caisse 1 je m'en rappelle plus je crois que c'était lui est à la station service j'en ai deux à l'entrepôt et lui comme il est en repos il va aller en entretien ménage voilà on va payer les salaires de tout le monde comme ça on va être tranquille alors ça se paye à fur et à mesure quotidiennement mais bon et on va tout rouvrir allez hop 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 voilà parce que le temps que les clients reviennent ça met un petit temps donc là normalement lui il va aller me préparer les chambres donc lui ouais je crois que c'est lui qui a là non c'est lui qui en prépare les chambres et lui ben il va aller à la station service la femme normalement elle est partie à la caisse ouais elle est revenue à son poste donc c'est bon lui ben il va commencer à faire des allers-retours pour préparer les chambres je vais vérifier et je vais les nettoyer au moins moi même ça on va gagner un peu de temps je vais les nettoyer lui il va faire tout ce qui est draps et tout moi je vais faire le nettoyage on est bon et là il n'y a plus rien celle là c'est bon à numéro 2 pareil hop nettoyage je vais essayer de passer dedans hop il n'y avait rien à nettoyer donc c'est bon je commence à avoir des clients qui arrivent la 3 allez pareil au nettoyage partout et ramassage alors je pourrais mettre un ouvrier pour le fermer au moins ça permet de faire des trucs voilà hop voilà moi je vais contrôler toutes les chambres et on va être donc là on a celle ci qui a l'air d'être hop hop celle ci est propre après on a celle ci qui est loué celle ci est propre ouais après on a celle là qui est loué là bas ah pas ils ont payé hop et celle là pour y aller à louer donc voilà on y va on va nettoyer la porte là elle s'est fermée et s'ouvrir sur moi c'est bon il ya quelqu'un déjà point ou à l'hôtel j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir tout de suite je vais vérifier si c'est sale non c'est même pas sale c'est un gel je vais essayer de le récupérer à la main je vais mettre là voilà aussi toi aussi voilà comme ça et je vais aller voir les draps par contre il m'a pas mis les mêmes à non mon avis a pas mis de couverture peut-être je sais pas je vais aller voir les deux chambres d'en haut je sais qu'il doit en avoir sûrement une qui doit être loué quelque part celle-là les louer et celle-là elle est louée bas les deux d'en haut ils sont loués après des salaires ou des trucs comme ça alors on va vérifier si au moins on en a une deux chambres qui est prête la 6 je peux la louer si là on est sur la si ça doit être celle là je peux juste voir ouais tu peux prendre celle là n'est pas loué donc celle ci c'est pas la 6 la 9 ok donc j'ai vu qu'elle s'était mélangé ok d'accord voilà c'est bon et vérifier au niveau du carburant si on est plein on est plein et on devrait avoir un début de personnes qui vont arriver ici donc il va falloir qu'on rachète du stock aussi parce que voyez tout ce qui est produit là il n'y en a plus et produit de véhicule on n'en a plus donc je vais essayer d'en acheter vite fait comme ça en attendant donc on va dans livraison on va aller dans produits de voiture 1 2 1 2 1 2 ça va bien si on en prend deux de chaque voilà et on avait dit l'essentiel de voyage pareil c'est les premiers par contre on en a pas jusqu'en bas je regarde si on est bon on va prendre un fourgon moyen et pas assez d'argent faut combien 2841 on va essayer d'aller récupérer à tu veux une chambre pour 96 96 heures est ce que j'ai une chambre de livres j'ai la 10 la 10 ici 96 heures tu peux la prendre quoi déjà 500 donc 2000 et des boîtes je vais voir pour essayer de récupérer un peu d'argent à droite et à gauche peut-être pas vider dans la vidéo d'avant par commandé comme ça eux pourront aussi vider le camion ça va là j'ai 150 0 0 et toi pour le téléphone merci 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 et merci voilà donc là on est à 2679 normalement je devrais avoir assez là après il va falloir que le gars qui est en train de faire le ménage là il va falloir que je vais mettre aussi après un peu on est prêt alors là on va vérifier chambre ici achète non c'est 2800 je suis à 2600 ok on m'attend est peut-être en train de me faire des chambres ouais donc là j'ai la 09 qui est prête et et là il va me faire les autres donc il va faire la là elle est propre mais il n'a pas changé le linge n'a pas changé le linge il n'a pas changé ici pas celle là elle n'est pas prête comment qu'il ya un truc et celle là allez droit alors salutations monsieur 36 heures attendez donc j'avais dit la neuf la neuf et la trois mois va donner à trois en cette chambre là 2893 2841 allez hop on peut commander c'est parti comme ça on aura un véhicule qui va arriver qui vont mettre directement eux il fait des allers-retours avec le linge sale aller vérifier au niveau du propre pour voir et stocker j'ai l'impression que des moments ils travaillent pas un peu bizarre mais on a l'impression qu'ils sont là ils attendent et de temps en temps ils se réveillent ils font un truc alors pas compris pourquoi mais bon je vais vider cette machine à laver et la mettre là voilà et je vais récupérer le linge sale et en amont route donc lui va y est reparti alors j'ai pas compris pourquoi on a l'impression qu'il prend du linge ici alors qu'il y en a pas et là on a un étagé et dans des étagères donc tout ce qui est ce qui est voiture et tout ils vont être mis sur ces étagères si vous entendez une différence de son s'il ya un problème sur le son du jeu ou quoi dites le n'hésitez pas j'ai reparti sur notre table de mixage parce que l'autre n'allait pas bien avait des coupures de son donc à un moment vous entendez moi j'entends derrière et donc n'hésitez pas à dire s'il ya un petit problème j'ai pas eu le temps de lancer un petit live donc alors ici on va faire un petit coup de nettoyage quand même à mon avis les poubelles elles sont pleines s'il ya des trucs jetés par terre ou belle elles sont pleines donc à pop hop là on va récupérer et là et je vais regarder le niveau des chambres il ya plus que la 0 1 qui est pas prête il doit manquer du linge ou un truc comme ça il n'y a pas il n'y a pas mis le linge va sûrement ramener les draps où il ya tant que des draps sont en train de se voilà je crois qu'elle doit être prête là alors chambre à tout tout est prêt pour la gestionnaire personnel entretien de ménage nettoyage va changer et donc lui va passer en nettoyage donc il va commencer à nettoyer la terre alors peut-être qu'il ya une chambre sale et qui va nettoyer aussi aller nettoyer quelque chose on sait les avoir nettoyer donc ça veut dire qu'il va nettoyer la 0 9 il ya un paquet de cigarettes à terre c'est peut-être pour ça alors qu'elle n'était pas prête la 0 9 j'ai pas vu les saletés ok d'accord bon bah merci monsieur donc là prévu dans trois heures et des boîtes je vais avancer le temps je vais dormir un peu je vais avancer le temps histoire que les camions arrivent et qui peuvent les décharger on est à 3h55 on va dire vers 4 heures du matin voilà est ce qu'il veut lui une chambre pour 72 heures 72 heures bien sûr on fait 300 balles et très très bien et madame une chambre pour 96 heures à 0 2 on est là dans cette vidéo là je sais pas ce que je vais investir pour le moment et voir on va on va sûrement repasser sur une chambre encore mais bon pour le moment on verra bien alors je vais pas mettre volontairement rayon je vais voir s'ils le font eux et on va voir est ce qu'ils vont prendre le rayon ou pas alors je vais vérifier normalement je l'avais activé comme quoi qu'ils avaient droit de décharger je m'en rappelle plus donc on va faire un test gestionnaire personnel mission à non décharge voilà donc là normalement il devrait décharger j'avais décoché et ils sont assez longs quand même à réagir on va aller voir alors je pense pas qu'il doit avoir des chambres à 04 pour ça c'est une chambre simple pour 96 heures nickel et là on a la 0 9 0 9 par contre c'est une chambre double je passe grave il faut vraiment que je fasse attention ah bah une double voilà bah nickel on arrive à une chambre double 36 heures voilà voilà qui est venu avec qui est venu avec la personne là je pense qu'ils utilisent le deuxième parking par contre à un moment ils n'utilisaient pas le deuxième parking maintenant j'utilise le deuxième paris par contre il va faire quoi quoi non elle va avec le gars ok d'accord à mon motel ben le problème c'est que je vais les laisser faire alors est-ce qu'ils déchargent déjà elles sont pas là allez voir s'ils sont en train de décharger en train de mettre en rayon moi rayon quoi non j'avais acheté quoi j'avais acheté pour là et j'avais acheté pour ici j'avais acheté pour ici j'avais acheté pour ici ok d'accord je peux toujours pas décharger cette boîte et 1 alors décharger les gars placement automatique j'ai mis quoi sur les boîtes pas stock donc ouais stock de boîtes normalement ils sont censés stocker les boîtes là dessus bizarre je vous ai l'impression que c'est pas au top le truc où c'est moi qui s'est gouré que ça fait quelque chose qu'il faut pas pourquoi j'ai j'ai vraiment vraiment tout mis ce qu'il fallait mais je sais pas c'est un stocker donc il est censé prendre mettre dans mon stock est ce que si je valide alors peut-être que c'est que de la nourriture on va faire ça et ça sauvegarde et je vais juste voir est ce qu'on active en fait ça peut marcher ou pas toi tu as terminé toi 1 minute 30 ouais donc vous voyez c'est bizarre qu'ils déchargent pas le camion vraiment vraiment bizarre en gestion personnelle mission décharger ok les produits donc on devrait être bon quand je regarde de produits à tous les produits ben j'ai mis à 50 ou à 50 donc moi ça devrait être bon on va essayer de mettre en rayon nous même on verra bien on va essayer de le mettre ou même alors on verra si ils vont mettre en rayon c'est vraiment la seule chose qui est est mal fait au niveau de la gestion je trouve c'est ça les structures qui j'ai l'impression qu'ils voient c'est pas terrible il commence à vider le camion maintenant et bon on va laisser faire le reste même s'il mélange c'est pas très très grave j'ai ce qu'il faut pour les corps il faut ici donc là lui il est là ouais lui c'est bon il est en train de mettre je crois que c'était pas lui en métier que j'avais mis au non c'était pas lui c'était un autre parce que celui qui était c'était lui celui qui était au à la pompe à essence j'ai dû me courir je peux pas te louer madame désolé j'ai pas de place je vais fermer le motel voilà je vais fermer le motel en attendant et on va vérifier alors ok il commence à mettre de l'huile il commence à mettre des trucs il faudrait avoir deux fois le stock du magasin au stockage le temps qu'ils vont pour remplir les polices qui arrivent les lunettes c'est pareil je dois plus en avoir des cigarettes je dois plus en avoir aussi j'ai essayé de recommander aussi un petit camion avec des lunettes et des cigarettes un truc qui est bien lunettes, cigarettes, chambres, livraison les lunettes, cigarettes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 j'ai toujours fait ça et les lunettes voilà on va voir Voilà, on va prendre un petit fourgon... Ah ouais, 4000 c'est quoi qui est aussi cher que ça ? Ah ouais, ok d'accord, les lunettes c'est très chers. 2900 et des brouettes. Il faut quand même que je récupère tout ça. C'est pas grave, je vais attendre un petit peu. A peu près 2900 et des brouettes, quasi 3000. Alors est-ce que le camion me l'a vidé ? Le camion, c'est bon, il peut partir. Let's go ! Fermez toutes les portes. Ouais. D'accord, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ils sont en train d'attendre pour la première cabine téléphonique. Alors qu'il y en a toutes là. Il y a deux petites machines là-bas. Alors, j'arrive à monter un peu les étoiles, mais c'est très très doucement. Je pense que... Ah bah, il n'y aura même plus de manger. Je pense que pour les étoiles, il faut vraiment vraiment monter... Avoir quelque chose de top. Mais pour l'instant, je n'ai pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans ? Je suis en train de regarder si j'aurais des choses à mettre dans la machine. On va faire vite fait. Des bretzels, je ne crois pas que je pourrais mettre ça dedans. Je ne sais pas, peut-être que je pourrais mettre des styles de donuts comme ça. Mais je ne suis pas sûr. Alors, on va faire un test. On va voir. Alors, est-ce que je peux mettre ça ? Ah bah, ça marche. Voilà. Il y a une machine à donuts. On pourrait faire des pâtisseries avec moi. Voilà. Ok. On pourrait faire un truc avec des pâtisseries dedans. Par exemple, des croissants ou des trucs comme ça. Désolé madame, je n'ai pas. Donc là, le modèle, il est plein. Par contre, j'ai moins de clients. Il va falloir que j'essaie d'avoir plus de clients. Les lampeuses, elles n'ont pas encore été remises. Alors, il y a des trucs qu'il faut remettre. Après, à chaque fois que je le fais, quasiment moi-même. Je sais, on va prendre ça, ça. Ça, ça. On va dire. On va aller les mettre en rayon nous-même. Il y a des moments, c'est un peu long. Donc, lui, je crois que c'était ici. Merci. En plus, comme ils achètent, on les a marre. Bonne travail. Et c'était quoi les transports ? C'était là. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre des produits en dessous. 3 000. Donc là, je peux faire ma petite commande. Oh, purée. Je vais faire ma commande. C'est tombé. Dans les 2 000. Et je suis à 2 900. J'ai payé mes employés. C'est pas grave. Après, il faut les payer au fur et à mesure. Sinon, c'est un peu galère. Ça, j'ai vu que je ne l'avais pas. Est-ce qu'on peut le mettre dans une... Ah, j'ai un petit fris. On pourrait le mettre peut-être dans une machine, ça aussi. Par exemple, tout en haut, pour voir. Là, on sait les vendre dans la machine. On va vendre un peu ce qu'on ne peut pas. Il y avait un lot de piles aussi que je pouvais vendre. J'ai vu que j'avais des piles. Si je regarde, il me semblait que j'avais des piles. Et je n'ai pas encore l'étagère pour les piles. Là, ici. J'ai déjà les piles là. Et j'ai les piles là. Les lampes de poche, ça, je peux le faire. Ça, c'est bon. Ok, on va essayer de vendre les piles dans le distributeur. On voit. On va faire un test. On peut vendre les piles au distributeur. Voilà. Le distributeur, c'est un très bon avantage. Parce que tu n'as pas besoin de la caisse et tout. Par contre, c'est un désavantage, c'est que les remplissages sont très longs. Il faut vraiment tout remplir nous-mêmes. Et les employés du stockage ne remplissent pas les machines. Il n'y a que nous qui remplissons les machines. Par contre, il va falloir que je les fais. Désolé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de me... La femme là, elle va me rendre une chambre. Donc je vais essayer de mettre tout le monde un peu dehors. Et en plus, quand ils sont là, ils n'achètent pas. Donc le but, c'est qu'ils achètent. Désolé, je ne peux pas. J'aurais bien voulu t'en louer. Parfait, on m'a acheté un truc. Oui. Donc le temps qu'il reste ainsi là, il ne dépense pas d'argent. C'est pas top. Ah, il y a lui. Après, il y a les deux personnes là. C'est bon. Une chambre à un endroit. Donc la 7. C'est juste ici. Voilà. Pareil. La 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK. Voilà. Et madame, elle va me rendre la 8. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien que je mettrai au ménage après. Il y a le gars qui est au ménage dans un moment. Donc je pense qu'il va aller en courant déjà, nettoyer les chambres. Il y en a déjà une personne qui est au ménage. Là, OK. Là, 0. Là, il y a 6 dollars. On doit rien avec plaisir. On a la chasse aux sous. Alors, 2... 928. 719. Alors, je me demande si réellement 719 ça passe. Livraison. 82. Oh ! 82. Ben voilà, 92. Par contre, la prochaine, je remplis de carburant. Vraiment, il faut que j'arrive à gagner de l'argent pour remplir le carburant. Bon, ben on va aller dormir jusqu'à 4 heures du matin. Pour voir, pour qu'il récupère les... Bon, les... Les produits, en vrai. Voilà. Oh, mais bon. C'est arrivé. Allez, on va ouvrir. Ouais, c'est vrai. J'attends qu'il sort. Après, c'est bien, c'est que c'est tout des petites boîtes. Donc... Ouais, c'est ça. Un... Ah, purée, il va me faire revenir pour, hein. Voilà, on est go, hop, tu peux repartir. Livraison terminée. Donc, il y a moyen que tu travailles ou que je t'en garde ? Alors, on voit ce qui est parti. Il s'en va. Ils sont là. Ils sont tous les deux planqués là-derrière. J'arrive vraiment pas à comprendre comment ça marche, ce système de stockage. Parce qu'ils remplissent pas. Là, je viens de mettre des paquets de cigarettes. Donc, ils sont censés aller remplir les cigarettes ici. J'en ai un qui est censé nettoyer. Il est où ? Je suis censé avoir un gars au nettoyage. On va regarder vite fait. L'édition. Personnel. Ah, il est là au nettoyage. Il est où ? J'en ai un au nettoyage, deux à l'entrepôt, un station-service, c'est l'autre. J'en ai un au nettoyage. Mais je le vois pas. Ah, où est-ce qu'il est ? On croit qu'il est parti nettoyer les chambres. Ils ont quand même rempli le stock ici. Et nettoyer le magasin, parce que j'aime pas quand il est sale. J'aurais dû aussi s'y racheter des chapeaux. Les livres, par contre, ça, je peux aller en chercher. Les livres, j'en ai ici. Un toit et trois. On va faire deux gladiators, deux, je sais pas trop. Ah, on va faire trois comme ça. On va faire un restant. Ah. Voilà, et toi ? Pardon. Au niveau des produits, c'est remis. Il n'y a rien. Ici, c'est des souvenirs. Et ici, c'est les autres trucs là. Ouais, ils ont remis un petit peu. Les fumigènes, je les ai vus. Les lampes de poche, je les ai vus aussi. On va aller d'un coup. On va faire de rentrer un peu sous, un peu plus rapidement. C'est bon ou pas ? Hop, voilà. J'ai eu le temps de faire deux voitures, alors que lui, il y en a fait deux. Il me reste 1041 litres dans le réservoir. Donc, il me reste à peu près 50%. Si je ne me trompe pas, on va à 50,2%. Il va à 40,2,3,4,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Il aurait dû faire un système où on les paye moins cher mais ils vont moins vite. Il y a plein de gens qui viennent acheter dans le magasin, les lunettes, je vais voir s'ils en ont mis. Non, ils n'ont pas mis de lunettes, alors ils sont censés en mettre. On va au moins aller chercher un carton, on va faire un carton. Voilà, pourquoi j'ai les lunettes. C'est quoi qu'il m'a mis ? Oui, il m'a mis la différence. Par contre, franchement, je n'ai pas trouvé le gars du nettoyage. J'essaie de le mettre dans les chambres pour voir. J'ai l'impression qu'il ne nettoie pas. Entretien. Je vais mettre un entretien, on verra, il va changer de métier normalement. Il va aller chercher. Voilà. Il n'est pas Planckin ? Non. Non, il est là. Alors, il est parti vers où ? Oui, je suis coincé. Il y a quelqu'un qui va rendre une chambre. Il me rend laquelle là ? Oh ! Great ! Je vais essayer de le mettre dans la salle de repos pour voir s'il va ou il y a eu un problème. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec lui. Si je vais le mettre sur repos, normalement, il va aller à la salle de repos. Ou après, sinon, je le vire et je le reprends à nouveau. J'ai l'impression qu'il a bugué. Bon, c'est pas grave, je vais le virer, je vais le reprendre, il va revenir. Euh... Toi, ici. Alors, gestion, hop, personnel, payé, tiré. Mission, euh, non, embauché. On va reprendre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment prendre lui. Ouf, vraiment. Donc, employez lui et je vais te mettre en entretien. On va voir si ça passe. Ouais, déjà, on le voyait là-bas, il est en train de courir. Il est ici, il récupère le linge. Ah là, il a vidé la machine à laver. Maintenant, ils ne prennent que du papier toilette. Ah ouais, parce que je n'ai pas de... Je n'ai pas de produits. Je n'ai plus de produits... Genre du shampoing, des trucs comme ça, je n'en ai plus. C'est pour ça. Les paquets de chips verts, pareil, je n'ai pas d'étagères qu'il faut. Les étagères, il faut toujours un gros, gros camion, parce qu'on ne peut pas les mettre autrement. Alors, voilà. Donc là, il est parti pour faire l'entretien là-bas. Ok, bon, il va faire ses allers-retours. On avait dit combien ? C'était la 6, je crois qu'il y avait été, non ? Non. Pas la 6, mais la 7. Ouais, on voit que le linge, il est sale. On voit que les draps, ils sont sales. Les draps, par contre, ouais, c'est des draps différents. C'est bizarre, on avait acheté tous les mêmes. Je me retrouve avec des draps différents. Le papier toilette, je prends 1 par 1. Alors. Vérifiez un petit peu. Il y a plein de trucs que je n'ai pas mis encore, même au niveau des jouets. Je remets une étagère avec des autres parce que, ici, j'ai mis des jouets, mais je n'ai pas tout mis. Il me refaut une étagère comme ça, et il me refaut une étagère pour ça. Alors, peut-être prendre une étagère et faire un côté jouet et un côté de l'autre. Ça sera peut-être plus simple. Et un... Il faut que je regarde combien ça me coûte pour une étagère. Gestion, étagère. Celle-ci, on va prendre celle-là, puisqu'on peut mettre beaucoup dessus. Et on va essayer de prendre le fourgon jaune. Ouais. Par contre, on va prendre quelques chapeaux. Pas beaucoup, mais bon. Voilà. Ben, je ne peux pas, celui-là. Voilà. Ah non, on est à 1000 et des boîtes. Non. Il faut que je passe là, non. On va prendre que... J'ai payé les salaires, c'est bon. Je ne peux pas rien faire. Je ne peux même pas prendre l'étagère. J'ai payé les salaires, je ne peux pas prendre l'étagère. Bon, si, après, il faut que je vais récupérer mon argent, mais... Il faut que je vais ici. Hop. Voilà. Donc là, je vais récupérer mes sous-là. À 100. 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 On va revenir à un petit mille. Oh purée. Oh ! Il a défoncé la voiture. Bonjour madame. Elle va me rendre la chambre numéro 5. En livraison. Donc j'étais sur chapeau. J'avais dit que je prenais... Lesquels ont... Enfin, je n'ai pas pris ça. Je vais les remettre là. Mais pour contre, il ne faut pas que je dépasse les mille. Donc... Chapeau. Je pense que pendant ceux-là, je n'avais plus de place. Donc c'est bien. 1153. Alors... Quoi ? C'est impossible d'installer le produit. Bah ouais. Il faut que je prenne le grand camion. Tiens. Le grand camion, je crois qu'il est un peu plus cher. Non ? Ça passe quand même. Comme ça, je vais essayer de mettre les autres produits à vendre. Parce qu'il y a des produits que j'ai dans mon étagère. Et je ne peux pas vendre. Je ne peux vraiment pas vendre. Là, il récupère le linge. Donc c'est bon. Je vais aller dormir. Je vais récupérer l'étagère. Il y a des objets bloqués. On avait dit 1835. J'ai des clients au bureau aussi. 1835. Et là, ils vont me rendre des chambres. Merci beaucoup. Donc on est sur la 11. On est à la 9. Là, on est à la 9 ou 6. En 9, ouais. Merci. Elle est là. Voilà. Je vais essayer d'aller chercher vite sur mon étagère. Le reste, ils peuvent décharger s'ils veulent. Moi, j'ai 20. Et je vais activer les produits qui me manquent. Donc, je pense qu'on va faire un autre truc. On va prendre l'étagère. On va la mettre comme ça. Un peu. Là. Là, c'est une petite. Je vais la reculer là. Je vais nettoyer un peu parce que c'est super sale. Pour l'instant, je ne peux pas mettre le gars parce qu'il est au nettoyage. Je ne peux pas le mettre au nettoyage. Maintenant, je vais mettre après. Voilà. Et la grande étagère qui est là, je vais la mettre ici. Voilà. Et comme ça, je vais calculer ce qui me manque. Donc, je sais que là, par exemple, j'ai terminé avec soit la lampe de poche, soit la carte. D'accord. Donc là, on va cliquer là. On va aller dans les produits. C'était des produits dessous. Je ne veux pas souvenir. Non, c'était avant. Voilà. Et donc, le dernier, c'est soit la lampe de poche et celle-là ou la carte. Donc, c'est la lampe de poche. C'est la petite. On regarde bien. Non, c'est la grosse lampe de poche. Donc là, il faut la lampe de poche. Et ici. Bon. Là. On va aller là. Donc là. Il faut ça. Et il faut... Euh... Le parapluie. Voilà. Et donc, maintenant, on va regarder au niveau de... Ok. Souvenir. Donc, souvenir, le dernier qu'on a mis. Parce que là, il y en a quand même quelques-uns des souvenirs. On va regarder. Je vais sauvegarder. Donc là, soit c'est ce... Ouais, bonhomme là. Ou soit c'est l'ours. Ok. D'accord. Le dernier, c'est soit le bonhomme, soit l'ours. Donc là, on va regarder ici. Là. 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 L'ours. C'était le dernier. Parce que là, tu es là. Donc l'ours, je l'ai mis. Je vais mettre lui. Euh... Là. La boule de neige. La petite console. Il y a pas mal de trucs par contre. Le petit chat robot. C'est peut-être ? Le plus d'eau. La tasse. Le train. Il va me manquer, non ? Et il ne m'en manquera rien. Jamais j'ai un produit que je supprime. cadeau souvenir moi je pense pour les garçons donc là j'ai tout mis bon ben il y aura un truc que je ne pourrais pas vendre c'est j'ai essayé de ne pas acheter c'est pour les filles je crois c'est fini ouais c'est fini lui il fait son aller-retour et là est-ce que ça vide ou pas j'ai l'impression que ça a vidé mais je suis pas sûr ouais et toi ok donc là camion vide on le refait partir à son dépôt c'est parti on va aller voir alors regardez hop là ils vont remplir les nounours il l'a mis derrière je crois il l'a mis ici en haut ah c'est ça ça c'est ça les boissons il m'en manque quand même mais bon il va falloir que j'essaie de vider le stock parce que c'est bien de racheter 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 mais j'ai énormément de stock il y a des stocks dans les il a envoyé la machine il y a énormément de stock dans le dans le stockage il faut que je regarde ici donc là j'avais rajouté ça ouais j'avais rajouté les nounours là c'est ici j'avais rajouté les trucs j'avais rajouté les piles mais les piles je crois que j'en ai plus parce que les piles je les avais mis dans la machine je pense que peut-être je vais enlever les piles que je vais mettre à la place des trucs de fil voilà ça sera mieux allez c'est pas c'est assez compliqué quand même de remplir le magasin complet alors j'ai plus de client je sais pas pourquoi non il n'y a que le motel qui est fermé je vais aller voir là bas ouais je sais pourquoi j'ai plus de client on va prendre notre petit volant et on va essayer de repartir tout ça allez marche arrière voilà et lui est coincé ah c'est mieux tout sûr ça fait pas rentrer client mais ça va me poser problème on a le petit bouton urgence vous enlevez tout si vous voulez mais vraiment c'est vraiment en cas de gros bug moi j'utilise pas ah là on voit qu'il y a du monde qui revient mais le but c'est qu'il faut qu'ils achètent allez voir au niveau des petites publicités publicités j'ai gagné 900 900 mon motel je suis pas encore 3 étoiles je vais continuer à récupérer du l'instal alors les chambres je les ai pas nettoyées encore j'ai un don qui fait tous les draps après je vais au nettoyage vous savez il va passer chambre par chambre en tout cas à fur et à mesure de toute façon je pense que je vais en avoir des nouvelles voilà moi je nettoie ici à fur et à mesure voilà ça j'en avends trop les parapluies vous voyez que j'en avais pas pour un vendre c'était quoi je sais ça au niveau du stockage j'ai deux personnes c'est ça ouais j'ai deux personnes dans le stockage les dinosaures les popcorns par exemple les popcorns j'ai vu que tout à l'heure il y en avait plus tiens voilà récupérer la pompe c'est pas beau grand chose déjà ça et combien de litres il me reste ? il me reste 500 litres on va aller commander du carburant à 500 litres c'est largement pas avant que je retrouve avec un gros problème de carburant je suis à 1400 il va me le remplir pareil le stockage je trouve qu'il est loin de l'hôtel à chaque fois il doit faire des petits allers-retours comme ça par contre il marche mieux le motel que les stockers je trouve après les stockers travaillent mais je sais pas j'ai l'impression que c'est pas assez rapide à mon bout je vais voir s'il va aller en position de pause il va en pause je le change je le mets en ménage là on peut aller le mettre en ménage toi tu viens tu vas dans gestion personnel et je te mets en nettoyage ça il va me nettoyer toutes les chambres il va sûrement passer par ici il y avait un truc à côté il va aller nettoyer toutes les chambres nettoyage là c'est bon donc là il va faire chambre par chambre ça dépend après il y a des moments c'est un peu le moins il est là il n'est pas dans cette chambre il peut être dans une autre chambre mais où je sais alors est-ce que ça se vend bien 3,50€ 15 balles il y a combien de chambres on va encore allouer là 1,2,3,4 j'ai 4 chambres on a une qui finit dans 28,36,35 et 15 j'ai quasi tout prêt sauf 2 qui ne sont pas prêtes celle-ci qui est sale celle-ci donc on a la 3 qui est sale et la 11 donc à mon avis il était en train de nettoyer la 11 en haut je vais la faire moi-même ça ira plus il va nettoyer sûrement les autres ils ont vraiment bien salu ça il y avait quoi la numéro 3 1,2,3 il est là il est sur la troll allez monsieur allez allez on nettoie on nettoie je crois qu'il a fini il va repartir vers le vers l'autre côté ok donc là il me reste des chambres à louer bon bah allez vas-y on peut rouvrir le motel on aura des chambres à louer l'essence elle est pleine on va essayer de récupérer un peu de sous là on commence à avoir des étagères plus ou moins plein on commence alors par contre ceux-là ça me plaît pas trop je suis censé avoir ces produits-là comme les chips rouges et tout mais regardez si j'en ai regardez comme les chips rouges qui sont là et là bah je sais pas il devrait le mettre lui on devrait le mettre et j'ai l'impression qu'ils font pas ce qu'il faut c'est pas grave je vais le faire moi-même moi j'aime bien quand il y a vraiment les rayons plein 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 ça sert à rien que ça traîne dans le stockage donc là j'en ai deux et hop je peux te récupérer et aller te jeter là-bas ok donc là c'est bon là il y a de la bière ça peut aller être mis là-bas il y a de la bière là encore donc là c'est bon ça c'est pas de la bière lui c'est de la bière là aussi c'est de la bière et j'en ai une là voilà aller remplir ça en attendant ok salaire payé il me reste 5 dollars alors c'est la bleue en premier rose la bleue là c'est quoi la grise voilà voilà pour qu'il sache et bon normalement c'est pas à moi le faire c'est des dégâts pour le faire alors est-ce qu'il y a du monde ici ? ouais normalement je vais peut-être louer une chambre double on va regarder j'en ai 10 donc toi tu veux une chambre double attendez la chambre double ça a commencé ici ça va être la 9 la 9 c'est une double quasi sûr là c'est une double et donc il est parti avec lui ou pas ? ouais il doit avoir une deuxième double la 7 c'était une double ? la 7 il me semblait que c'était une double toi tu veux un libre 24 heures désolé je ne sais pas non c'est 5 c'est 6 euh ouais la 7 la 8 la 9 la 10 c'est des doubles non je ne sais pas non je ne sais pas là par contre là ils sont inversés il faudra faire un tour je veux une double toi je peux te louer une double donc on avait dit 5 la 6 pour moi c'est une double attendez la 7 c'est non la 8 c'est la 8 alors je regarde c'était où ah non c'est la 7 la 8 la 9 et la 10 7 8 9 10 en double alors tu veux combien de temps 48 heures pourquoi ça klaxonne ils ont remis des lunettes des lunettes des lunettes là je suis à 1894 donc les cuves elles sont pleines en litre oh ça voilà c'est pas merveilleux j'ai des personnes qui arrivent un truc voilà alors mes stockers en réalité je pense que ça me sert même à rien d'en avoir deux je paye deux gars et j'ai l'impression qu'ils sont là à attendre donc en prendre un je vais le mettre au chômage en attendant je vais le mettre en pause j'ai l'impression que je ne vais pas être deux gars pour rien donc gestion ici ici allez je vais te prendre toi je vais te mettre en pause non mais il va courir au repos il est là toi je te laisse là et on verra bien à fur et à mesure si j'ai besoin de lui je le prendrai mais pour le moment j'ai l'impression qu'il se met en temps c'est bon il y a un nettoyage la police bon ils vont venir contrôler s'il y a un corps il n'y en a pas 24h non 24h c'est pas assez on va aller voir l'hôtel bon ok rien personnellement 24h est-ce qu'il gère le stock vous voyez regardez je l'ai mis il est quasi au repos il faut vider la machine voilà il y a la machine il n'y a pas de nest à la remettre dedans pareil le gars pour nettoyer le sol c'est rien mais bon c'est pas tout le temps sale j'ai plus de boisson j'ai vraiment plus de boisson comme ça aussi alors j'en rachète ça j'en ai ça j'en ai bon ça j'en ai ça j'en ai des gâteaux j'en ai ça j'en ai il va falloir que je refasse un gros tri dans les boissons je vais aller voir si on peut racheter pour la prochaine vidéo donc les boissons comme on a dit normal 1,2,3 1,2,3 celui-là je ne le mets pas c'est celui-là donc là c'est pour tout le haut je crois c'est celui-là même si je vais prendre un camion pour si peu ça m'embête les journaux je ne les vends quasiment pas maintenant alcool j'avais de l'alcool vide mais je ne sais plus lequel la patisserie j'en ai boisson rien que ça après je vais regarder si je peux recommander voilà pour 700 au moins je fais le fourgon et je pourrai remettre dans les machines alors toi 12h merci au revoir 12h c'est passé en plus ça ne paye pas et les frais de nettoyage et tout en plus donc c'est un casque ça ne paye pas je dis c'est un 36 minimum un 36 minimum voilà 36 c'est bien je peux prendre ce tien alors merci 36 minimum c'est peut-être c'est peut-être pour ça qu'on galère à remonter l'hôtel aussi voilà 48 tu peux la prendre 11 et 12 la 7 c'est une double 72 tu peux la prendre ah et s'il y en a un qui revient tout seul je peux louer celle-là ils sont partis ouais ils sont en égo là je récupère un peu de sous et on va vérifier la boutique vraiment j'ai fait un pétard mais là il est parti pour mettre des chats lui pareil il va aller au nettoyage je suis en train de le faire voler je vais attendre un petit peu je vais la laisser aller voilà je vais la laisser aller parce qu'elle ne va pas du bon côté ok donc là on va la prendre comme ça toi et toi tu viens avec moi on va s'occuper madame voilà voilà et dès que c'est bon on va à la poubelle donc dans la prochaine vidéo on va essayer d'acheter il faudra que je regarde mais une chambre parce que le stockage c'est bon je l'agrandis pour le moment je n'ai pas trop besoin l'idéal c'est d'acheter des chambres ou d'agrandir le shop de toute façon je n'ai plus que ça je pense qu'après c'est un agrandissement du stockage et l'agrandissement des ouvriers après on aura tout terminé et on va falloir rattraissir les étagères pareil les étagères j'ai bien envie de les mettre un petit peu plus près comme ça limite si un de ces quatre j'ai besoin de place je peux remettre de l'eau d'étagère là ça peut être faisable alors c'est bon je suis parti à poubelle le corps n'est pas encore pas ça roule 296 allez oh je n'ai même pas vu le temps ok bon ben c'est bon ok bon ben voilà on va arrêter la vidéo là donc sur cette vidéo là on a un peu réorganisé le stockage on a réorganisé quelques bricoles on n'a pas acheté parce que je n'ai pas pu investir pour le moment dans la prochaine vidéo on verra on essaiera d'acheter une chambre et on continuera à faire la mesure donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner laissez des commentaires partagez plus plus je vous dis ciao ciao c'était Jérôme Fé merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée j'ai terminé je vous remercie